Musique Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une galette des rois bien dorée et toute brillante à la crème frangipane à la noisette. La recette est facile et à la portée de tous. J'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, merci d'avance pour vos pouces bleus. Et maintenant, c'est parti pour la recette. Il nous faudra du beurre pommade, du sucre, des noisettes que j'ai torréfiées, du rhum, des oeufs et de la crème pâtissière. On va mélanger le beurre et le sucre. Alors, il faut que ce soit du beurre pommade. Moi, je l'ai laissé pendant 2-3 heures à température ambiante pour qu'il ramollisse bien. Donc, je verse le sucre et je mélange bien à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère en bois jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. Maintenant, on va y ajouter les 3 oeufs entiers et entre chaque ajout, je mélange au fouet. Le deuxième oeuf Et le dernier. Je mélange bien. Maintenant, je vais mixer mes noisettes. Alors, vous pouvez aussi acheter des noisettes en poudre, mais avec des noisettes entières, on a quand même plus de saveur. Voilà, j'ai ma poudre de noisettes. Maintenant, je vais l'intégrer à la préparation. Je mélange à nouveau. Ensuite, suivant les goûts, on ajoute du rhum pour parfumer encore plus la galette. Et je termine en y intégrant la crème pâtissière pour avoir une crème frangipane à la noisette. Et si on ne met pas de crème pâtissière, ce sera une crème de noisette, tout simplement. Maintenant, je laisse reposer ma crème frangipane à la noisette au réfrigérateur pendant 30 minutes. Voilà, je l'ai sortie du réfrigérateur. On n'oublie pas la petite fève. Pour simplifier la recette, j'ai acheté deux pâtes feuilletées épaisses. Si vous souhaitez faire une pâte feuilletée maison, je vous mets le lien de la recette dans la description. Je répartis la crème frangipane uniformément. Et on n'oublie pas d'y mettre la fève. Ensuite, je recouvre la galette avec le deuxième disque de pâte feuilletée. Et pour souder les deux pâtes, j'appuie avec le bout des doigts sur le pourtour de la galette. Et avec un couteau, en utilisant le côté non tranchant, je vais chicoter les bords de la galette. Pour avoir une galette bien dorée, je vais la badigeonner avec un oeuf battu en évitant les bords qui pourraient empêcher le bon feuilletage à la cuisson. Maintenant, je laisse reposer la galette pendant une heure au réfrigérateur. Ensuite, je la badigeonne une deuxième fois avec l'oeuf battu. Et avec la lame du couteau côté non coupant, je trace des décors. Vous pouvez tout simplement dessiner un quadrillage ou des dessins plus sophistiqués. Et avec la lame du couteau côté non coupant, je pense que c'est une deuxième fois avec l'oeuf battu. Maintenant, avec la pointe du couteau, je vais piquer à plusieurs endroits pour faire des petites cheminées et permettre à l'air de s'évacuer à la cuisson. Et c'est parti en cuisson pendant 20 minutes à 200 degrés et pendant 30 minutes à 180 degrés. Avant la fin de la cuisson, je prépare un sirop avec 50 g d'eau et 50 g de sucre et une cuillère à café de rhum. Et je badigeonne la galette dès la sortie du four. Et voilà, la galette est prête à déguster. Et regardez comme elle est bien brillante. À la cuisson, le traçage est plutôt pas mal. Elle a un petit peu gonflé sur les côtés mais c'est pas bien grave. Maintenant, il ne reste plus qu'à se régaler et à découvrir qui sera le roi ou la reine. Je vous montre la découpe de la galette où on voit le feuilletage bien cuit et la crème frangipane qui donne bien envie de la manger. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera trop plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501